... Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'école des arbres décoratifs pour cette première rencontre dans le cadre de notre cycle Paroles de créateurs face à l'urgence climatique Quelques mots sur ce cycle qui est né de longs échanges avec Nathalie Guillot qui est à la fois fondatrice et présidente de la fondation Thali et membre du comité de la transition écologique de Decathlon et depuis plus d'un an maintenant nous échangeons beaucoup avec Nathalie autour de valeurs communes qui sont un engagement déterminé et qui repose sur une forte conviction sur la nécessité de la transition ou de la transformation écologique de nos conduites, de nos façons de vivre de nos façons d'habiter, de nos institutions de nos entreprises aussi et c'est suite à ces échanges réguliers que nous avons eus que nous avons lancé deux grands projets tout d'abord une chaire orientée sur l'éco-conception avec Decathlon qui a été inaugurée dans cette salle il y a un mois environ et d'autre part ce cycle de rencontres que nous avons la chance d'accueillir ici c'est un cycle qui a été initié il y a deux ans je crois, Nathalie et qui prenait la forme de podcast et désormais les rencontres se déroulent en live et ici à l'école des arts décoratifs donc un grand merci Nathalie de ton engagement sur ces sujets et de ton engagement à nos côtés je tiens également à remercier Stefano Vendramin je ne sais pas où il est qui conçoit ce cycle qui conçoit la programmation en relation et en dialogue étroit il est là Stefano avec deux enseignants de l'école Francesca Cozzolino qui est là, que je remercie également et Patrick Laffont-Dellojo qui est absent ce soir mais que je remercie également un grand merci également à Jérôme Meudic notre responsable des partenariats et à toutes nos équipes techniques qui ont organisé cette soirée un grand merci à nos premiers invités Tino Segal et Agnès Sinai et à Annabelle Vergne qui est enseignante en scénographie et qui va co-animer, co-modérer cette première rencontre avec Nathalie pourquoi nous nous réjouissons d'accueillir ce cycle ? parce que la parole des créateurs face à l'urgence climatique nous est plus que précieuse elle nous est absolument nécessaire pour plusieurs raisons la première c'est que les créateurs les artistes sont des êtres humains comme les autres et qu'ils ont une empreinte carbone qui contribuent plus ou moins au réchauffement climatique selon leur attitude selon leur conduite selon leur choix de vie et qu'à ce titre d'être humain comme les autres la parole des créateurs et des créatrices nous intéresse les artistes par ailleurs ne sont pas que des êtres humains comme les autres ce sont des artistes et leur parole nous intéresse au moins à un double titre d'une part parce qu'ils sont des créateurs, créatrices inventeurs ou inventeuses de représentations de représentations de récits et c'est un enjeu majeur aujourd'hui que de produire des représentations que de produire des récits d'une autre conduite de nos existences d'une autre façon de vivre et d'habiter il y a un déficit de récits un déficit de représentations à ce sujet et il contribue à le combler en intervenant à un endroit décisif en termes d'inflexion de nos usages et de nos pratiques c'est notre imaginaire par ailleurs les artistes ne produisent pas que des représentations ils produisent aussi des formes des formes de représentation et ces formes elles peuvent se trouver modifiées transformées par la prise en compte de l'urgence climatique en quoi l'urgence climatique a-t-elle un impact sur les formes que produisent les artistes c'est un enjeu là aussi tout à fait passionnant avec le notamment on assiste et Tino Segal à cet égard il est tout à fait précieux passionnant juste que ce soit notre premier invité on assiste à une remise en question du paradigme de la production et aussi une remise en question de la matérialité des oeuvres et ça c'est une façon ce sont des effets de la prise en compte de l'urgence climatique sur les formes artistiques et enfin toute dernière raison qui nous fait revenir au fait que les arts à la dimension universelle en somme du geste artistique c'est que cette mise en question du paradigme de la production cette remise en question de la matérialité nous concerne toutes et tous ici elle est pertinente au-delà du seul champ du champ exclusif de l'art et c'est cela qui nous intéresse ici à l'école des arts décoratifs c'est ces moments ou cette conception de l'art qui fait qu'il vaut qu'il a des effets au-delà du champ artistique c'est ce qu'on peut appeler les effets de réel cette façon qu'a l'art d'impacter de mordre sur le réel de nos existences c'est la façon dont la tradition des arts décoratifs conçoit l'art c'est-à-dire non pas comme le champ fermé autonome mais comme le domaine qui s'articule étroitement à nos façons de vivre et d'habiter voilà très rapidement dit les raisons pour lesquelles je suis nous sommes très heureux de vous accueillir ici et je vous souhaite une excellente soirée et c'est à toi ma chère Nathalie merci Emmanuel alors avant de commencer cette conversation je voudrais rappeler ce que fait la fondation Thalie pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une fondation qui est à Bruxelles et qui accueille des expositions des résidences d'artistes et d'auteurs et qui en fait depuis le début de la pandémie en fait je me suis j'ai réalisé à quel point l'art contemporain n'adressait pas suffisamment le sujet de l'empreinte carbone du CO2 et on a lancé ce format de conversation créateur face à l'urgence climatique maintenant depuis deux ans qui comme le dit Emmanuel réunit artistes scientifiques penseurs et qui prône justement cette multidisciplinarité de regard qui permet d'impulser des récits mais aussi des nouvelles façons de faire de produire etc. et ce soir on est très 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 heureux de commencer avec un magnifique artiste incroyable artiste qu'on suit évidemment depuis toujours Tino Segal merci d'être là avec nous ce soir un grand grand merci à côté de lui Agnès Sinaï qui est une spécialiste de la pensée nouvelle en l'occurrence de la décroissance avec la fondation avec l'Institut Momentum et en fait on les a réunis tous les deux parce que tous les deux partagent une conviction un engagement je dirais sur la façon de produire autrement donc Tino en faisant des oeuvres immatérielles à cheval entre le ballet la performance le théâtre et dont le médium principal est l'interaction humaine donc des chorégraphies il appelle cela des situations construites qu'il fait généralement dans des galeries dans des musées et qui sont malheureusement on ne peut pas vous montrer d'images qu'ils sont uniquement qu'ils restent dans la mémoire du spectateur donc elles ne sont pas documentées il n'y a pas de photographie et Tino a été le plus jeune artiste allemand germano-britannique puisque tu es né en Angleterre et tu as grandi à Düsseldorf si je me trompe à être à recevoir à être représenté à la Biennale de Venise en 2005 et à voir le Lion d'Or en 2013 et donc donc voilà on est très heureux de vous écouter tous les deux sur ce sujet qui qui nous nous anime tous à savoir comment on va faire en fait pour réduire notre empreinte carbone d'ici déjà 8 ans si vous lisez le rapport du GIEC et j'imagine que ce n'est pas votre livre de chevet mais qui nous en fait qui nous dit qu'il faut réduire de 43% d'ici 2030 donc ça veut dire que ça va avoir un impact dans tous les secteurs d'activité y compris la façon dont on fait de l'art aujourd'hui donc j'ai la chance de commodérer cette conversation avec Annabelle Vergne et Annabelle qui est scénographe et enseignante à l'ENSAD et donc donc on va parler de créer sans détruire de créer sans épuiser les ressources naturelles donc je reprends la présentation sur Tino donc j'ai dit que vous étiez vous avez étudié en fait l'économie politique l'art conceptuel et la danse à l'université Humboldt de Berlin et à l'université des arts de Fokkwand à Essen vous avez été danseur dans la compagnie de Jérôme Bell et Xavier Leroy c'est ça non ? ok je dis pas de bêtises jusqu'à présent et donc donc aujourd'hui votre travail a fait l'objet de nombreuses expositions j'imagine que vous avez peut-être participé en tant qu'interprète à l'exposition au Palais de Tokyo que vous avez vu The Kiss ou The Progress au Guggenheim et donc à chaque fois ces interventions sont complètement disruptives et en interaction à la fois avec les acteurs des acteurs et le public sur des sujets sociétaux philosophiques voilà tous les âges de la vie donc très particulier et innovant Agnès Sinaï vous êtes vous êtes donc à l'origine une journaliste toujours environnementale auteur et fondatrice donc de l'institut Momentum et en 2010 vous lancez un cours à Sciences Po sur la décroissance vous êtes titulaire d'un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme et d'un diplôme de maraîchage en permaculture voilà bravo et vous développez étraction animale et vous êtes aussi à l'origine de ce concept de bio-région comme lieu d'hospitalité terrestre dont vous allez nous parler dans un instant également auteur de Le Grand Paris après l'effondrement chez Wild Project et d'ouvrage avec Pablo Servigne notamment donc la première question que je vais vous poser à tous les deux c'est que vous êtes donc tous les deux précurseurs à engager votre travail sur des notions de décroissance depuis donc la conception d'un travail artistique et aussi depuis donc l'émergence d'une pensée nouvelle donc depuis une dizaine d'années à rebours totalement à rebours du productivisme qui nous gouverne encore aujourd'hui donc première question quel a été le point de départ à vous deux de cette réflexion de cet engagement de ce déclic merci oui merci à vous deux pour cette introduction je vais parler en français après des fois je ne connais pas tous les mots je vais demander merci d'être venu il y a encore deux places si vous voulez je crois le déclic c'était ça la question non il y avait au début des années 90 bon moi j'ai grandi dans le mouvement vert des années 80 non en Allemagne et après dans les années 90 il y avait eu à un moment après il y avait plusieurs il y avait une enquête en Allemagne qui a la plus grande dans tous les les partis politiques qui a la plus grande empreinte carbone vous dites comme ça en français empreinte carbone empreinte CO2 comment on dit carbone d'accord et en fait ils ont trouvé que c'était les verts non parce que parce que les gens qui dans le cliché la grand-mère qui reste dans sa petite ville qui n'ont pas les vacances quelque part elle a une qui 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 élu on dit ça les les conservatifs elle a une empreinte plus petite que 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 les gens qui qui la majorité des gens qui votent c'est ça le mot non votent pour les verts et ça c'était un moment des clics je dis ah oui dire et faire ça c'est quelque chose très différent et surtout sur le sur cette question de de la durabilité on a dit en Allemagne vous dites décroissance ou maintenant on dit oui maintenant on dit urgence climatique les mots ont changé pendant les décennies mais il s'agit dire on peut beaucoup dire on peut être beaucoup conscient mais après une question d'habitude et c'est une question compliquée pour chacun de nous de changer nos habitudes parce que si on n'a pas d'habitude on ne peut pas mener notre vie quotidienne parce que sinon on penserait sur chaque chose et de changer les habitudes alors moi au début mon déclic c'était de dire d'accord je veux faire un travail artistique ou je fais c'était même même au début pas un travail artistique c'était plus un expériment avec moi-même qu'est-ce que moi je peux faire sans produire du matériau avec la danse et après de ça est venu ce travail artistique alors pour moi mon empreinte carbone ça venait avant mon travail artistique c'est ça qui est peut-être aussi intéressant dans ce contexte-là et après les musées étaient intéressants pour moi parce que c'était des gens des endroits de haute légitimation de notre société et ça ne me semblait pas par hasard que ces endroits de notre société qui n'existaient pas il y a 300 ans avant ils n'existaient pas ce sont des oeuvres des endroits où on voit des objets pour moi en termes de quelqu'un qui avait 21 ans comme ceux qui font les études ici un peu de votre âge ça me semblait un peu ça ne peut pas être par hasard et pour moi les musées après maintenant si je suis un peu plus âgé et je connais un peu l'histoire des musées évidemment les musées commencent aussi avec les expos industriels les expos mondiales c'est des lieux où on célèbre le productivisme et pour moi c'était intéressant d'aller dans ces lieux-là et de dire moi je célèbre comment dire celebrate comment on dit ça célèbre quelque chose différent par exemple les actions les interactions et ça c'est aussi un peu programmatique dans le sens la question de la bonne vie que moi aussi je trouve que moi j'étais ennuyé de la vie de mes parents de la consommation un ordinateur chez nous on produisait des ordinateurs et des voitures où moi j'ai grandi moi je dis c'est pas si intéressant que ça quand même et il y a des autres choses dans la vie et de gagner de l'argent pour acheter ces choses-là ça c'est l'équation du productivisme et là je crois on est très proche parce qu'on utilise tous les deux ce mot productivisme c'est la première fois dans 20 ans dans le champ de l'art qu'il y a ce mot qui n'est pas mentionné que par moi sinon c'est que moi qui mentionne ça mais bon ça c'est en parenthèse et la question le productivisme à la fois c'est pas si intéressant que ça sur un niveau de la bonne vie de la aujourd'hui on dit de mental health non c'est il y a les relations entre les gens les situations les amitiés les événements c'est quand même des choses qui nous touchent beaucoup plus que les objets et ces choses sont pas très valorisées dans notre société alors j'ai essayé de ne pas parler aujourd'hui j'en parle parce que vous me demandez et depuis 2-3 ans les gens m'en demandent pourquoi tu as fait ce travail ah d'accord ça venait du mouvement écolo en allemagne mais au début pendant 18 ans j'en parlais pas j'essayais de faire quelque chose d'attractif qui fonctionnait différent alors c'est rien dire mais essaye de faire le plus non et ça c'était un peu mon programme aujourd'hui j'en parle un peu parce que ouais bon les choses ont changé vous me demandez tout ça et Agnès est-ce que vous avez dit moi je parle beaucoup et je fais peut-être pas assez mais je pense qu'il faut faire le moins possible et là-dessus je te rejoins c'est-à-dire plus je réfléchis à ces questions de productivisme de démesure plus je me dis que c'est l'immobilité moi qui me qui me tente de plus en plus une sorte de dépouillement en fait et puis comme je vis beaucoup avec les idées je suis très habité par la vie des idées je dirais je pense que le monde intérieur qu'on a en soi est déjà un voyage mais pour ce qui concerne mon parcours oui moi je suis une utopiste et je n'arrive pas à me résoudre à ce rouleau compresseur de l'enlédissement du monde et donc c'est à travers la rencontre d'auteurs qui m'ont marquée que j'en suis venue à cette pensée de la décroissance comme une réponse finalement qui me paraît la plus cohérente à la crise écologique gigantesque que nous abordons sans doute mon parcours de journaliste y a été pour beaucoup puisque j'ai assisté à pas mal de conférences dites COP Conference of Parties Climatiques j'y allais en train en Europe majoritairement et j'attendais de ces conférences justement de refaire le monde avec une cosmopolitique qui me fascinait à l'époque parce que je trouvais que ce dispositif de négociation internationale était extraordinaire il l'est toujours de faire se rencontrer 195 pays du monde des îles Marshall jusqu'aux géants chinois et que tout le monde soit autour de tables de négociations ça me fascinait et je trouve encore ce processus fascinant mais malheureusement il accouche d'une complexité contre-productive je dirais parce que les traités qui résultent de ces négociations climatiques sont des traités extrêmement complexes forgés dans une langue une neuve langue un peu orwellienne je dirais et parmi ces traités donc maintenant on a accouché de l'accord de Paris en 2015 puisqu'on a eu l'honneur d'accueillir une conférence climatique importante emblématiquement qui s'est déroulée à l'aéroport du Bourget d'ailleurs c'était assez amusant qui a accouché de l'accord de Paris sur le climat dont je vois que la rhétorique inspire aussi nos discussions aujourd'hui puisque le cœur du dispositif de l'accord de Paris sur le climat c'est justement ce fameux concept de neutralité carbone qui pour moi est une mystification de plus en fait dans tout ce processus de refabrication de la réalité et de déni fabuleux qui est en fait à l'œuvre dans cette grande marche de la fabrique politique du climat aujourd'hui et donc voilà je m'insurge maintenant contre cette espèce de décalage mais qui est en même temps très intéressant parce que ce décalage il a été documenté philosophiquement par un philosophe allemand qui s'appelait Gunther Anders que tu connais peut-être qui était le premier mari de Anna Arendt et qui ensuite s'est exilé pendant la deuxième guerre mondiale à Los Angeles et qui a beaucoup documenté la bombe atomique et cette notion de décalage entre notre capacité de perception à l'échelle humaine et l'énormité des machines que nous produisons et l'humiliation même promethéenne appelle-t-il infligée par ces dispositifs ces machines ces dispositifs techniques cette démesure à l'individu qui ne peut plus avoir de prise et donc voilà cette situation de décalage voilà on va en revenir on va revenir sur la neutralité mais comme nous sommes dans une école d'art revenons sur la forme les formes artistiques avec Annabelle oui donc moi je suis enseignante à l'ENSAD scénographe et je voulais rappeler pour ceux qui les nouveaux élèves qui arrivent nous avons écrit un manifeste à plusieurs voix un manifeste pour un monde soutenable de la création en 2019 c'est un manifeste qui essayait de poser un peu les bases d'une conscience écologique vis-à-vis du travail de création c'est un manifeste qui est en ligne qui peut être signé transférable à tous parce qu'en plus il a été traduit dans plusieurs langues donc je crois qu'il est sur le site de l'école donc vous pouvez aller le signer sur le site de l'école ou trouver le lien en tout cas et donc moi pour ma partie en fait au sein du secteur scénographie on a aussi initié beaucoup de questions sur la formation de nos étudiants je suis aussi à l'origine d'un groupe de travail qui s'appelle Augurlab scénographie et qui essaye de réfléchir à des nouvelles pratiques sur la question écologique et par ailleurs je suis là aussi dans le cadre de cette rencontre parce que j'ai aussi eu l'occasion d'être interprète d'une pièce de Tino Segal et du coup comme ce travail est basé sur le rapport à la parole je voulais du coup raconter un petit peu l'expérience que l'oeuvre en fait de Tino apporte parce que souvent on le regarde du côté du public qui vit l'expérience mais on n'a pas forcément en fait c'est un travail et l'oeuvre sur laquelle j'ai participé c'était Dis Progress qui a eu lieu au Palais de Tokyo en 2016 il faut savoir que les oeuvres de Tino sont jouées assez longtemps sur 6 semaines environ là je ne me souviens plus si c'était 5-6 semaines 3 mois ouais 3 mois ah 3 mois au Palais de Tokyo j'ai oublié très bien et donc en fait c'est une expérience qui est longue pour l'interprète et c'est une expérience qui travaille en profondeur sur le rapport à la relation publique et c'était quelque chose de très marquant parce qu'en fait on avait besoin de à la fois de trouver une énergie personnelle pour pour faire pour aller dans le sens de la proposition et à la fois être toujours à l'affût de la rencontre et d'arriver à entrer en conversation en tout cas pour ma partie qui était dans Disprogress parce que toutes les oeuvres de Tino ne sont pas des oeuvres parlées mais en tout cas c'était une expérience très puissante et peut-être pour simplement raconter Disprogress parce qu'en plus ça correspond bien à la question qui nous occupe aujourd'hui de la décroissance la question qui était posée par cette oeuvre c'était qu'est-ce que c'est que le progrès et c'était posé par un petit enfant qui venait au devant du public pour leur poser la question pour entrer en conversation et là le public répondait et ensuite il marchait un petit peu avec les personnes et un adolescent arrivait qui l'enfant devait raconter à l'adolescent ce qu'il avait compris de la réponse de l'adulte et ensuite c'était l'adolescent qui reprenait la conversation et c'était une sorte de marche et ensuite il y avait des jeunes adultes dont je faisais partie qui devaient interrompre cette rencontre de façon un peu abrupte et un peu dérangeante et on se retrouvait du coup à faire transformer en fait la conversation et le public était tout d'un coup pris dans une sorte de flux de rencontres et ensuite après le jeune adulte il y avait aussi la personne c'était les adultes matures je crois il y avait une expression pour des personnes plus âgées qui elles racontaient un souvenir qui avaient donc c'était tout un cycle de vie comme ça qui était très marquant pour le public et puis pour l'interprète et alors j'en viens à ma question justement parce que j'ai vu dans un un article que vous parliez pour vos oeuvres de sculpture plutôt que de performance et je voulais savoir pourquoi en fait parce que la sculpture c'est relié plutôt à l'idée de permanence ou de d'une chose qui est là et qui est inclue par rapport au musée à l'histoire de l'art comme une forme moi je le dirais comme ça merci d'abord pour avoir raconté et participé raconté maintenant participer en 2016 mais en fait c'est simple je crois on peut comprendre la vie toujours en termes de règles du jeu maintenant il y a certaines règles du jeu ici dans l'ASA je ne vais pas les nommer parce qu'on n'a pas trop de temps je crois mais après moi je joue dans le jeu du musée dans le jeu de l'histoire de la sculpture et de l'installation après mon travail mon travail fait sens qu'on comprend et ça c'est la question écologique qui est à la base c'est au lieu de transformer du matériau maintenant il y a quelque chose une interaction et cette au lieu de elle est importante et ça c'est aussi je crois est-ce que si on a si on est habitué à une vie dans une société productiviste c'est une habitude qu'est-ce qui va venir au lieu alors il y a une fois la question de la conscience et je trouve maintenant je fais pas mal de ces sortes de discussions il y a encore souvent le thème est sur la prise de conscience mais moi je crois que la prise de conscience elle est importante mais encore plus importante c'est qu'est-ce qui va venir au lieu de ça quelle est une bonne vie qui n'est pas productiviste parce que nous on a on a les habitudes de la vie d'une société productiviste et ça vient avec tout un ensemble de comment vivre la vie et quels quels sont les autres moi je mon français j'arrive à parler dans mon vocabulaire mais avant tu disais l'immobilité ça veut dire de rester sur place c'est ça que tu voulais dire oui oui et c'est ça la vie intérieure non et alors dans la région dans la bio région tu vas rester chez toi à méditer non ça c'est non je je ouais et oui oui absolument non mais après et est-ce quand tu fais la fête par exemple il y a quelque chose qui qu'est-ce qui vient au lieu et je crois c'est très important par exemple de mentionner ces choses là parce que je peux je peux participer dans toute la logique productiviste qui est importante aussi je ne suis pas totalement contre parce qu'après toute la société industrielle ça quand même a permis à 8 millions de personnes de vivre sur ce planète et peut-être que tu n'es pas d'accord mais 8 milliards sorry excuse-moi 8 milliards 8 milliards ok d'accord je voulais dire 8 milliards ouais et 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 comment on peut alors peut-être on a besoin encore je ne sais rien je ne suis pas je suis après je suis artiste je pense sur 3 mois et les interprètes et pas c'est pas ma profession de de faire du gouvernement par exemple de faire ouais et mais mais je trouve que on va probablement avoir encore de l'industrie on va garder ça non mais la question c'est plutôt à quel degré et qu'est-ce qui vient aussi qu'est-ce qui vient aussi et au lieu non parce que maintenant on a une manière de tout doit passer par ces ce médium de l'achat et la vente mais par exemple une fête c'est quelque chose très puissant avec la pandémie on a tous ressenti ça que l'énergie qui est transmise entre les gens c'est quelque chose de très puissant les gens viennent ensemble ils produisent l'énergie ensemble c'est pas être contre l'achat et la vente c'est juste de dire il y a des choses qui se passent aussi à part de ça au lieu de ça qui sont très très puissants et que nous on peut cultiver donc ça reviendrait à dire remettons alors sur le sujet sur la table le sujet du revenu universel parce qu'il y a quand même il y a des gens qui ont besoin de fabriquer des produits pour vivre donc il y a des étudiants aujourd'hui designers créateurs qui vont imaginer des oeuvres qui sont liées à du caoutchouc du bois du métal enfin que sais-je donc qu'est-ce que vous leur dites pour être très concret comme vous dites il y aura toujours cette idée de production mais les alternatives de ces gens de ces personnes qui fabriquent en Asie du Sud-Est nos produits en Europe si on leur dit on arrête parce qu'on est en train de brûler la planète ils vont vivre de quoi comment donc voilà donc ça c'est une question très complexe qu'on ne va pas répondre ce soir mais en tous les cas moi j'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez parlé échanger avec Kate Raworth qui est une économiste anglaise qui travaille sur la question de l'économie circulaire donc la question de la réparabilité de la recyclabilité de la voilà de un peu imiter la nature donc j'ai beaucoup aimé la façon dont vous dites voilà est-ce qu'on ne pourrait pas regarder une oeuvre en termes d'intensité CO2 et la diviser cette oeuvre ou ce produit avec le GDP est-ce que vous pouvez revenir là-dessus avec Agnès ça c'est pas moi qui ai dit ça c'est Tino moi je serais incapable de faire des calculs de GDP de ratio GDP par oeuvre d'art non mais je crois on a plein de thèmes il faut des cabinets d'études il y en a qui font ce genre de travail qui font ça très bien c'est un métier de ce genre de calcul mais j'ai plein de choses à dire ensuite mais je préférerais que Tino explique ce qu'il a vous dit mais alors moi je suis quelqu'un qui suit John Kenneth Galbraith et aussi après Hans-Christophe Binswang ça c'est les deux économistes qui sont importants pour moi et Galbraith il y a une phrase que que j'ai laissé beaucoup chanter qui arrive dans l'oeuvre The Situation mais aussi The Sparation qui est l'oeuvre dans le noir il est chanté et la phrase c'est The Income Men Derive alors c'est 1957 alors il dit men alors mais on dit The Income we derive from producing things of slight consequence is of great consequence et c'est exactement ce que tu disais alors les choses que nous qui nous des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt les choses qui nous produisent qui n'ont pas vraiment un vrai intérêt pour nous ils ont un grand intérêt et ce grand intérêt c'est qu'ils nous font participer à la société moi je vends des oeuvres d'art quelqu'un d'autre vend je ne sais pas des Tamagotchi je ne sais pas quoi après ce qui est important c'est que ça nous laisse participer à la société parce qu'on va avec cet argent au supermarché et si on ne fait pas ce chemin là on participe c'est ça le problème non ce que tu dis et ce que je dis que je crois à la fois mon point de vue politique mais sans être spécialiste comme peut-être Agnès qui peut penser de ça toute la journée moi je crois que cet médium du marché il faut voir est-ce qu'on peut le réduire un peu et aussi alors ça c'est la chose qu'on disait avec la fête pas tout doit passer par un marché on peut décider politiquement qu'est-ce qui passe par un marché qu'est-ce qui passe pas par un marché qu'il y a d'autres manières d'être partie de la société comme le revenu de base toutes les choses que tu connais mieux que moi et d'autres d'autres mots de dire d'accord ce produit qui passe par le marché et c'est moi en tant qu'économiste parce que c'est ça que j'ai étudié après j'ai jamais pratiqué alors je suis un peu self-conscious d'en parler mais c'est vrai que j'ai dit ça avec Kate Raworth alors comme tu me demandes je le répète j'ai dit ce produit qu'on veut encore produire aujourd'hui qui passe par le marché il faut les voir il faut leur donner un sort de indicator comment on dit ça indicateur où on dit d'accord on a besoin de produire du revenu pour les gens non parce que ça c'est une manière ou la manière de participer dans la vie dans la société mais faisons-le avec le plus petit empreinte alors regarde par exemple je dirais ça c'est tout à la base de mon travail j'essaye de participer dans la société sans produire du carbone alors je fais des oeuvres d'art avec la danse et le chant et tout ça et après on pourrait regarder et après c'est vrai comme tu dis c'est un vrai travail par exemple on pourrait dire par exemple moi je suis intéressé par exemple par le stade de foot parce que on dit attends mais il y a plein de revenus il y a 80 000 personnes et il y a 22 personnes qui jouent sur plein air et il y a plein de GDP et qu'est-ce que sont les missions après si quelqu'un un vrai institut pas un artiste contemporain comme moi un vrai institut un institut ferait la calculation après il se rendrait compte que ah oui il y a beaucoup de gens qui même prennent l'avion pour voir ces images en fait en termes d'indicateurs ça ne serait pas si bien que ça non mais ça serait intéressant comme aujourd'hui il y a déjà sur les produits d'où ce qui vient de voir d'accord quelle est l'empreinte carbone en relation avec la GDP qu'est le produit bon après il y a heureusement la créativité le rêve la poésie donc mais je ne sais pas est-ce que Agnès tu veux ajouter quelque chose oui ce que tu dis m'évoque beaucoup de choses la question de l'utilitarisme par exemple qui domine toute notre société tout doit être utile le règne de la production est partout et il y a des petites enclaves des petits interstices dont l'art fait partie dont ce que tu fais fait partie même si c'est un très bel interstice ça reste toléré par le système productiviste comme un petit supplément d'âme dans un système qui est globalement voué à une forme d'utilitarisme féroce et calculateur qui correspond au règne de la survie avant de venir ici je ne sais pas pourquoi j'ai relu un texte de Georges Bataille sur la notion de dépense et c'est très intéressant parce que c'est en pensant au travail de Tino Segal que j'ai eu envie de lire ce texte parce que Tino en tant que danseur tu travailles justement sur cette part de l'humain qui n'est pas soumise au règne du productivisme mais qui est un acte gratuit un acte de don d'échange de contre-don immédiat entre les personnes qui sont là rassemblées dans cet espace et ça ça échappe au règne du calcul et Georges Bataille qu'est-ce qu'il dit Georges Bataille c'est un philosophe essayiste français assez inclassable mais qui a beaucoup travaillé à la fois sur l'économie et sur l'esthétique et sur l'érotisme et il questionne la question de l'énergie dans nos sociétés mais pas d'un point de vue quantité de carbone mais du point de vue du désir si vous voulez pour simplifier il dit toute société a besoin d'énergie pour sa survie donc sa subsistance sa reproduction se nourrir exister d'une manière corporelle les besoins ce qu'on appelle les besoins mais les humains ne sont pas réductibles à ces besoins parce qu'ils ont besoin aussi d'un monde symbolique ce sont des créateurs créatrices de symboles et en plus ce que dit Bataille c'est qu'il y a toujours un énorme surplus d'énergie dans les sociétés une fois qu'on a utilisé de l'énergie pour subsister il reste encore plein d'énergie dans le système et ce qui se passe avec les sociétés productivistes c'est que tout le surplus d'énergie doit être utilisé pour la production et la consommation alors que dans d'autres sociétés le surplus d'énergie il est utilisé pour se vêtir se déguiser se maquiller pour des parures magnifiques comme des sociétés africaines des Dogons ou les Indiens ou même des sociétés occidentales qui des communautés je ne sais pas qui se vouent à autre chose qu'à cette production qui aujourd'hui en fait est le fondement de nos sociétés et que Georges Bataille appelle l'énergie servile si vous voulez justement cette énergie dont on a besoin pour subsister Georges Bataille dit qu'elle est servile parce que oui c'est des besoins un peu fondamentaux ok c'est très bien mais il y a plein d'énergie en surplus qui elle ne devrait pas être vouée à cet ordre servile mais à l'ordre symbolique or pour des raisons complexes que j'aurai pas le temps de développer ici mais Georges Bataille cite des anthropologues et qui font l'hypothèse que c'est avec la société moderne qui a eu une accélération démographique notamment à cause des premières conquêtes de l'Amérique par les les européens dès le 16ème siècle à partir de ces conquêtes on importe des denrées des richesses qui viennent d'ailleurs et du coup ça nous apporte nous un surplus d'énergie qui booste nos démographies dans le monde occidental donc explosion démographique à partir de la société moderne 16ème 17ème et on se retrouve dans cette urgence originelle de la survie des sociétés modernes et en fait on est toujours là-dedans maintenant on est dans l'urgence de faire tourner ce système vous l'avez dit Nathalie qu'est-ce qu'on va faire faire aux Chinois qui fabriquent je ne sais quels biens de consommation à chaque fois qu'on pose cette question on nous dit bah oui mais qu'est-ce qu'on fait si on produit plus qu'est-ce qu'on fait et donc c'est quand même une forme d'humiliation je trouve dans un sens de la modernité vis-à-vis d'elle-même que de faire de ces sujets simplement des sujets productifs voilà c'est ça que j'avais envie de dire et que j'ai pensé à ça en pensant au travail de Tineau moi je veux bien rebondir sur votre intervention parce que dans une interview que vous faites vous parlez de la décroissance comme une décolonisation de l'imaginaire et en ce sens si on est colonisé par le productivisme comment est-ce qu'on peut déconstruire justement nos modes de vie qu'est-ce que ça serait cette déconstruction et comment est-ce qu'on reconfigure nos cerveaux pour ça pour changer de façon de faire parce qu'en fait on voit bien que c'est très basé sur des habitudes et un contexte éducatif qui fait qu'on reproduit enfin on est dans une reproduction de ce qu'on voit autour de nous donc la question c'est comment on fait pour changer ça je ne sais pas si vous y pensez vous avez des solutions on se déprogramme oui on se déprogramme décoloniser les imaginaires là je suis on est dans une école d'art décoratif face à des jeunes artistes et je pense que l'art la création justement a la faculté de décaler les regards c'est fondamental et c'est peut-être parce qu'on ne crée pas assez qu'on détruit beaucoup moi je pense que l'acte de création n'est pas un acte fondamentalement destructeur la destruction tient au fait qu'il n'y a pas assez de place pour la création qu'est-ce que tu en penses il y a plein de thèmes c'est difficile de choisir il y en a quatre ici on pourrait tous je crois parler pendant deux heures et après on va laisser la parole aux jeunes qui nous écoutent moi j'ai quand tu as parlé ce que je trouvais intéressant quand tu dis ce surplus d'énergie qu'est-ce que les gens faisaient les gens se maquillaient ils faisaient des rituels tu n'as pas utilisé ce mot et je crois ce qu'on pourrait ajouter c'est qu'aujourd'hui surtout en France encore mais aussi dans les autres pays occidentaux on est une société séculaire ça veut dire que quand tu dis on doit rester dans ce truc de productivisme et le productivisme c'est pas par hasard que ça vient de l'éthique protestante non qui se focalise plus sur les sides comment on dit ça en français alors pas sur le niveau transédental mais sur le niveau séculaire et ça veut dire que toutes les autres sociétés sauf la nôtre la société moderne ont pris pas mal de temps de travailler sur soi dans les rituels de travailler ce rapport au-delà non et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter et c'est pas alors on doit trouver de l'activité qui remplace un peu cette activité-là parce que les sociétés séculaires elles ont un tabou et ça on retrouve ici aussi dans Rue Doulme non et la science et aussi l'art ils font partie de cette idéologie séculaire on pourrait dire alors pour dire sur l'art pour moi l'art j'ai une j'ai une vision un peu différente que la tienne historiquement je dirais que l'art ça fait partie du dispositif productiviste et par exemple ce qui est intéressant dans les arts décoratifs qu'ils étaient disons moins valorisés que les arts autonomes c'est aussi un truc moderne dans le sens que dans la modernité on a fait un expériment avec la spécialisation avec la séparation alors on peut voir ça sur tous les champs de la vie alors par exemple wisdom la sagesse devient les disciplines académiques non to heal somebody ça devient tous les différents docteurs le docteur pour les os un docteur pour le coeur tout ça alors dans dans l'art on a le même chant dans les rituels c'est mieux de le dire comme ça dans les rituels on a la même chose alors on avait les rituels les gens s'habillaient ils chantaient ils dansaient ils faisaient la célébration on a divisé ça dans la modernité toi tu fais la danse toi tu fais la musique toi tu fais des objets de la décoration on nomme plus la décoration on nomme ça l'art plastique alors ça c'est pour les yeux ça c'est pour le corps ça c'est pour les oreilles on divise tous les sens et comme ça je crois que l'art et historiquement c'est comme ça l'art commence l'art l'art autonome commence avec l'industrialisation c'est pas quelque chose qui existait avant dans ce sens là et le théâtre et comme ça les arts décoratifs ils font ils sont ils étaient dévalorisés à un certain moment parce qu'ils n'étaient pas totalement spécialisés alors par exemple parce qu'ils étaient dans une école d'art par exemple tous les débats modernes Michael Fried Climent Greenberg alors ils étaient contre le théâtre contre la décoration parce que ça ne correspondait pas à la logique moderne de la séparation séparation des sens aussi like senses et alors l'art décoratif c'est intéressant pour moi parce que c'est plus ancien dans le sens que ça essaye de penser les choses ensemble alors par exemple si je fais un décor et le décor comme Gadamer a dit très philosophe allemand il a dit le décor attire le attire le regard mais il le redonne l'art autonome c'est comme comme Pierre Huig a dit Daniel Buren les deux l'art autonome attire le regard comme un magné et le garde et alors ça veut dire que l'art décoratif il veut encore toujours aider à une situation comme les rituels des autres cultures que c'est toujours quelque chose qui nous aide à la situation qui nous aide au rituel et c'est comme ça j'ai dans ce registre là après que j'ai j'ai une perspective moins moins optimiste que l'art peut donner parce que l'art fait partie c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ton travail ce que j'ai compris de ça comment tu essaies de regarder la totalité de notre société et comment cette totalité on pourrait essayer avec des petites interventions et plus que ça de changer cette totalité parce que la totalité elle est elle est elle est c'est par un protocole qui est pour revenir à what what is progress le plus qu'on produit le plus qu'on a pour nos besoins le plus joyeux on sera et en fait cette équation là elle fonctionne pas peut-être elle a jamais vraiment fonctionné mais elle était attractive pendant deux deux centuries non et je crois que l'art décoratif c'est quelque chose beaucoup plus intéressant aujourd'hui que l'art autonome alors je vous félicite que vous êtes là après le théâtre si je peux dire encore une chose parce que sinon on est quatre là mais peut-être je vais dire très vite quelque chose de contre le théâtre si vous me permettrez contre le théâtre et aussi contre parce que ça ils font partie de la même même dispositif sociétal de mon point de vue alors qu'on doit changer que je crois que votre génération vous devez changer ça alors c'est que nous ça revient à Hannah Arendt et aussi à les hommes dans sa vie disons comme ça alors que on a le théâtre et aussi l'expo ça nous ça nous met dans une sorte de rapport à un monde on peut dire qu'on tienne non ça veut dire moi je suis le sujet là je suis le objet alors je suis dans le public là et le monde et ça c'est efficace c'est bien pour être pour s'effroi dire Nietzsche dirait non pour s'effroi dire je ne suis pas dans le drame dionysiaque je regarde le drame non et l'expo c'est la même chose alors là il y a la sculpture là je suis alors je suis sujet je juge non je regarde distance je juge la subjectivité dans cet objet sujet objet et cette relation là cet rapport au monde qu'on tienne ou moi je suis le sujet et le monde est l'objet c'est très vite que moi je peux utiliser l'objet pour mes ce qui m'est utile non alors je peux utiliser de penser le monde comme objet c'est de penser le monde comme ressource non et d'utiliser ces ressources pour ma propre intérêt de moi comme sujet alors moi quand je suis sur ce soir de conférence je dis toujours on a besoin de nouveaux formats qui sont moi qui entraînent moi cette relation sujet objet et le théâtre de mon point de vue fait partie de ça si on fait le théâtre on est encore dans cette relation maintenant la nouvelle cosmologie disons écologiste je ne suis pas français je ne connais pas les bonnes mots mais elle est plus nous on fait partie d'un ensemble il y a les animaux les plantes nous la planète Gaïa Bruno Latour qui est mort maintenant qui a tout décliné ça en français très bien et et cette cosmologie elle n'est pas vraiment compatible avec le format du théâtre pas parce que je ne veux pas parler de créateurs X Y mais juste le format après dans l'art contemporain la plupart de l'art contemporain est encore dans ce truc de sujet objet après il y a des gens aujourd'hui comme Pierre Ouï qui a vraiment A à Z comme Bruno Latour a décliné qu'est-ce que c'est notre cosmologie pensée par l'art non maintenant je m'arrête donc c'est passionnant moi j'entends qu'on manque aussi peut-être d'une certaine forme de rituel de spiritualité l'art comme interstice si on veut synthétiser un petit peu tout ce dont on a échangé il y a eu beaucoup beaucoup de thématiques et je regarde l'heure et je vois qu'il est déjà à 7h05 donc si tu es d'accord Annabelle on peut peut-être à moins que tu es noté voilà si vous avez des questions c'est le moment tout d'abord un immense merci c'est passionnant d'écouter ses voix et comme le disait Tino je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup d'heures à vous écouter et à échanger je voudrais revenir sur quelque chose que Tino a mentionné au début où il a dit tu as parlé du musée et du fait qu'il y a un peu cette notion aussi de productivité envahissante dans l'espace du musée et je voudrais juste apporter une référence étymologique et ensuite un petit peu ouvrir la question de comment en fait on pourrait activer un musée sans produire justement parce qu'en fait le mot musée vient de la muse et initialement un muséion c'était un lieu juste de recueillement et d'accueil de l'inspiration et je pense que tes oeuvres évidemment Tino sont exactement ça c'est une rencontre quelque chose ensuite qui est indélébile qui reste en fait que nous emportons et que nous emportons d'une manière plus solide et plus forte que beaucoup d'autres expériences et peut-être juste un petit peu parler de ça et comment ça pourrait se transmettre et se répondre dans d'autres lieux non 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 mais je veux juste pas trop prendre la parole oui muséion non après c'est aussi une bibliothèque non en Egypte c'est une sorte de tu as dit recueil comme on dit ça en allemand recueil ça veut dire exactement et pour moi c'est pas par hasard pour revenir au productivisme que que cet lieu de recueil c'est maintenant un lieu où on regarde les objets si et je dirais toute autre culture ou toute autre civilisation qui existait dans le monde sur cette planète comprendre un prac qu'est-ce qu'on fait ici dans un musée quand on regarde des objets qu'on ne les utilise pas qu'on ne chante pas c'est quelque chose de très à part et moi bon j'en pourrais parler pendant des heures mais je crois que c'est pas par hasard je suis pas totalement à mon compte parce que c'est un rituel individualiste le musée et nous on est des individus est-ce que c'est bien c'est une autre question mais l'individualisation c'est un processus moderne et le format pour disons célébrer ça pour entraîner ça c'est le musée c'est pour ça que les enfants ils ont beaucoup envoyé au musée parce que là on a les valeurs clés de notre société alors c'est dire ah c'est un objet il a du il a du sens du sens privilégié il vaut beaucoup on peut l'acheter et c'est construit par un individu comme Emmanuel a dit quelqu'un spécial un individu parce qu'on a besoin de la transcendance dans l'essayer parce que on ne veut plus croyer à un au-delà alors on doit mettre la spiritualité ou la transcendance dans l'ici et les artistes pour un certain temps et encore peut-être en France mais pas beaucoup plus ailleurs ils ont pris cette place pour un certain moment et alors je 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 crois que oui on peut trouver des yeux de recueil d'une manière différente et ça va se faire je crois aussi en Brésil par exemple il y a les centres culturels qui s'appellent il y a une sorte de différents dispositifs de comment il s'appelle l'inabobadi non 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 les sesquis les sesquis c'est notre je ne veux pas dire que les sesquis sont parfaits mais je pense à ça de sesq sesq Pompeii au 154 des Maïos ce sont des gens c'est des centres de recueil alors par exemple moi je devais faire un expo là-bas avant que ce n'est revenu après c'était mais alors j'ai essayé de comprendre je ne suis pas allé là j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est alors il y a tout un étage où il y a des lits des sortes de lits japonais où les gens peuvent être en public mais par du recueil et je crois qu'on peut imaginer des autres formats mais ça va prendre du temps qu'ils se développent en formats qui sont vraiment qui fonctionnent parce qu'après c'est ça qui est quand même important que quelque chose fonctionne ça devient attractif les gens commencent à pratiquer ça mais au Wills il y avait eu une exposition d'Anna Teresa qui avait fait beaucoup des mules sur justement le rapport au temps à l'autre est-ce qu'il y a d'autres questions allez-y c'est maintenant bonsoir merci beaucoup pour cet échange bon je mets un peu les pieds dans le plat parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes de futurs artistes et d'étudiants dans la salle j'ai le coeur qui bat 10 000 km heure je m'excuse en fait on parle on fait un rapport très binaire entre la forme et l'intention et l'interaction du coup entre le productivisme et le travail de Tino Segal qui va chercher autre chose je pense qu'on est tous et toutes très conscients dans cette salle que être artiste c'est aussi être validé par ses pairs et par un marché donc passer par des étapes comme par exemple admettons une biennale qui est un désastre pour l'empreinte carbone notamment à Venise qui est la plus importante et l'île est petit à petit en train de se dégrader pas que à cause de la biennale d'art mais toutes les formes de tourisme qui s'y déroulent la question que je vais adresser aujourd'hui pour être rentré dans un tabou très francophone et sans pincettes c'est comment un artiste et je pense que ça intéresse peut-être les personnes plus jeunes ici fait pour s'émanciper de cette forme en fait de la nécessité dont on parlait tout à l'heure la dichotomie entre le sujet et le moi et dans le musée parce que en fait ce qui a induit par ça c'est le marché c'est-à-dire qu'on a besoin des formes parce qu'on a besoin de les vendre si je peux me permettre c'est pas aussi général que ça mais quand ça participe et c'est pour ça qu'on construit des musées là où il n'y a pas de lit pour se reposer parce que voilà on sort de la semaine de l'art etc où il y a des centaines et des centaines d'oeuvres qui ont été affrétées à Paris voilà comment est-ce qu'un artiste un jeune artiste ou une jeune artiste fait pour s'émanciper s'il y avait deux trois conseils ou pas des conseils ou juste peut-être un témoignage de votre parcours Tino justement parce que vous êtes passé par d'autres biais de par votre travail ce qui est assez rare on parlait d'Anne-Thérésa de Kersmacher je pense que voilà enfin j'ai un peu fait le tour de ma question mais oui oui non mais ça revient aussi à un moment bon il y avait plein d'avenues on pourrait parler pendant des heures non et par exemple Agnès quand tu disais le mot la pensée calculateur moi j'étais à côté de toi et je pensais pour moi j'ai peur de cette dichotomie et je crois qu'une chose que je conseille à chaque jeune artiste et j'ai le droit de faire ça c'est de différencier pour moi ce qui est fort dans l'art c'est la différenciation et pas les dichotomies parce qu'ils sont toujours très faciles les dichotomies pour moi je n'ai rien je ne suis pas sûr de ce que je dis mais pour moi je ne suis pas contre la calculation je ne suis pas contre le matériel non plus c'est juste le degré quand est-ce que je calcule combien je calcule combien de matériaux j'utilise et après je crois que aussi dans la spiritualité c'est important le ciel mais c'est important la terre non alors je dois dire la calculation le matériel peut être aussi très important parce que si tu es juste dans le ciel ce n'est pas vraiment une maturité spirituelle et pour pour les conseils ou pour le je trouve c'est intéressant par exemple la biennale de Vinice c'est vrai moi je suis allé là en train j'étais un peu un outsider et en même temps j'étais je prenais le train il fait le pavillon allemand mais en même temps j'étais au centre c'est vrai et c'est intéressant même pour moi maintenant je suis allé cette année pour la première fois en tant que visiteur et qui demande d'où viennent les gens et tout ça c'est comme Emmanuel disait au début chaque activité dans la société doit se doit s'interroger qu'est-ce qu'il en prend et moi je parlais avec mon ami Olivier Aldiano qui travaille pour la soutenabilité pour la parade Paris il dit maintenant oui il regarde comment il peut faire les décors en sorte de standardisé qu'il peut les réutiliser et c'est quelque chose qui ne sont pas très spectaculaires d'en parler à la rue d'Ulm mais ils sont après très importants et j'étais content et je suis d'accord avec toi avec la biennale et ces sortes de ramassements de gens et de choses est-ce que quelle est leur empreinte quelle est leur comment dire qu'est-ce qu'ils donnent mais pour conseil le conseil c'était pour un jeune artiste je peux dire ça c'est de commencer avec ce sentiment-là qui était dans ta question dire de ta vérité et d'aller de là parce que si tu n'es pas avec ta vérité ça irait jamais quelque part parce que ce n'est pas intéressant pour les autres parce qu'après le marché qu'est-ce que c'est c'est les autres et les autres ça commence dans ta famille si mon fils me dit je fais de ceci et celle-là il est mon fils mais après ce n'est pas intéressant si il me dit quelque chose qui est intéressant je dis attends c'est vrai je dois en réfléchir non on parlait de Xavier Leroy Xavier Leroy ne voulait pas être artiste vraiment il voulait être danseur et c'était ses collègues ils dansaient dans le studio avec la compagnie d'un autre chorégraphe je crois que j'oublie le nom et les autres danseurs ils ont appelé la dame de la fondation quartier il faut que tu viennes au studio regarde ce qu'il fait et si tu restes avec ta vérité et la vérité elle peut être très inutile tu ne vois pas encore comment elle peut rentrer dans un truc et après peut-être que tu ne deviens pas artiste mais quelque chose de beaucoup plus intéressant une dernière question pour Agnès cette fois est-ce que la question qui a été posée par un artiste est-ce que les artistes ne devraient pas rentrer pour enlever la décroissance peut-être peut-être moins c'est ce que vous dévoignez il y a peut-être quelque chose à stimuler dans l'imaginaire artistique oui ça pourrait devenir une valeur aussi un repère une revendication même intéressante je pense dans le contexte actuel et puis la question que vous posiez elle a un rapport avec la notion de carrière finalement et Tino répond ce qui compte c'est d'être habité par quelque chose et d'être guidé par ce qui nous habite et de de cultiver ça cet élan cette conviction cette forme de sensibilité je pense que c'est ça qui doit nous guider c'est pas le CV la biennale des phénomènes de mode qui peut-être régissent particulièrement le monde de l'art mais je sais pas c'est pas une dichotomie tu vas rentrer dans une carrière si tu restes oui parce que tout coexiste évidemment tu peux pas faire une coupure non plus mais c'est pas forcément ça qui te guide parce que finalement ce qui t'a fait arriver là où tu es toi je sais pas j'ai l'impression mais j'avais envie de te demander comment tu as fait pour émanciper justement arriver dans un palais de Tokyo avec rien des gens que tu connais pas et des échanges comme ça de paroles qu'est-ce qui a fait que tu as tenu bon dans cette trajectoire est-ce que ça a été difficile ou est-ce que ça a été fluide c'était très fluide et c'était c'était étonnant alors moi j'ai commencé à faire de l'art vraiment faire de l'art dans les musées la première fois j'étais demi et j'étais j'ai représenté mon pays entre guillemets en 2005 alors c'était quand même très vite et j'avais pas de documentation pour moi je commence comme je disais au début c'est pas un ex je voulais même pas être artiste je voulais je voulais intervenir dans dans ce temple d'objet c'était plus un travail politique pour moi performance c'est une autre discussion mais non pour moi c'était une intervention dans dans cet rituel de la contemplation et la célébration des objets et pour moi je voulais célébrer quelque chose d'autre ça c'était pour moi c'est pour ça que je dis de mon expérience après c'est que mon expérience de faire quelque chose qui correspond à vraiment un sentiment profond ça peut je crois ça peut amener quelque part est-ce que ça amène dans une carrière d'artiste plasticien j'en sais rien mais peut-être comme j'ai dit ça amène quelque part ailleurs qui de mon point de vue les arts décoratifs les arts appliqués aujourd'hui sont beaucoup plus intéressants et justement dans le design on peut faire aussi beaucoup plus de choses l'éco-conception notamment la question des matériaux que vous allez utiliser demain le laboratoire que vous avez ici qui fait de la recherche sur les alternatives mycélium les algues les bactéries enfin tous ces sujets qui sont rassemblés dans cette chaire qui vient d'être inaugurée la chaire sur l'éco-design mais je pense qu'on va devoir terminer la conversation on pourrait parler toute la soirée on peut poursuivre tout à l'heure autour d'un verre je voulais vraiment remercier Stéphano Vendramine pour avoir préparé magnifiquement cette conversation bravo Stéphano et vous inviter à nous rejoindre donc pour un verre à écouter en podcast en replay sur le site de la fondation Thali merci à vous tous et la prochaine conversation dans un mois merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501